Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de janvier 2022. Alors on va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis poissons tout de suite. Mais avant de commencer, je souhaitais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez pouvoir vous rebooster, accompagner des gens que vous aimez et que vous chérissez pour pouvoir repartir gonflé à bloc pour cette nouvelle année 2022. En plus, c'est vrai que là j'ai fait déjà quelques signes pour ce mois de janvier et il y a une énergie qui est assez récurrente qui est vraiment cette notion de nouveauté. Alors c'est vrai que c'est l'année, enfin le mois de janvier en tout cas, c'est là où on prend les bonnes résolutions, on fonce, on va de l'avant. On va voir un petit peu si vous, ça ressort également dans vos énergies. On va commencer tout de suite donc avec le tarot pour voir ce qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. Puis après, on ira faire un petit tour de manière générale avec différents oracles et puis également sur votre domaine sentimental. N'hésitez pas également à aller liker, commenter, partager la vidéo. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Alors l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de janvier, c'est le set de cristaux qui correspond au set de deniers. Et donc effectivement, le set de cristaux vous montre ici que vous portez un nouveau regard sur vos objectifs de vie. Alors peut-être que vous avez pour le moment encore le sentiment d'avoir travaillé dur et puis du coup d'être un petit peu dans l'attente de pouvoir justement récolter le fruit de votre travail. Ici on vous dit, c'est pas le moment de baisser les bras. Si jamais vous avez une baisse de régime, prenez un petit peu de repos, prenez un petit peu de recul et puis réfléchissez surtout à la suite, à l'avenir, à ce qu'il y a devant. En fait, vous avez vraiment déjà appris beaucoup de choses, vous avez déjà pas mal cheminé. Vous avez su mettre en place certaines priorités. Peut-être que justement votre ordre de priorité a été chamboulé aussi. Parfois on met, je sais pas, le professionnel en priorité et puis là vous êtes passé sur d'autres priorités. En tout cas, voilà, vraiment suivez votre instinct. C'est une carte qui est aussi très connectée, très spirituelle. On parle de votre vérité intérieure, de votre vérité spirituelle ici. Suivez donc, voilà, votre instinct, votre intuition. Mettez aussi à profit ce temps de repos pour regarder en arrière et puis regarder un petit peu déjà tout ce que vous avez accompli. Parce que parfois on avance et puis on se dit, ah là là, mais on a un objectif, on n'y arrive pas et ça stagne, etc. Puis en fait, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, ah ouais, mais en fait, j'ai pas oublié, je viens de là. Et en fait, j'ai déjà quand même parcouru tout ce chemin-là. Et donc, ça fait du bien déjà à soi-même de voir ça. Et puis du coup, ça permet aussi de pouvoir passer peut-être ce moment de stagnation, en tout cas où il ne se passe pas forcément grand-chose, de manière plus posée. Et puis, c'est aussi en profiter. Parce que quand on est dans de l'action, on y est, on y va, on fonce. Mais quand on est dans cette période où, effectivement, de stagnation, il faut aussi savoir en tirer parti. Il faut en profiter. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Médéor, quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis poissons. Alors, waouh, on a la carte bonheur totale. Comme un poisson dans l'eau, c'est une sirène, vous voyez, mais qui est présente. Ok. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que là, ici, vous êtes arrivé aussi à un aboutissement. Donc, vous prenez un petit peu des vacances, un petit peu de repos pour derrière pouvoir vous projeter, hop, un, deux, trois, vous projeter sur quelque chose d'autre, sur la suite de votre chemin. Alors, bonheur total, nettoyage profond. Bon, ouais, acceptation de confusion. Ok. En fait, j'ai l'impression que dans votre vie, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont en place, pas mal de choses qui fonctionnent bien et parce que vous avez, comme je dis, travaillé pour. Maintenant, pour arriver à ce bonheur total que vous souhaitez mettre en place, il manque un petit truc. Et vous savez c'est quoi ? Je ne vais pas, donc chacun va avoir quelque chose de différent. Mais pour moi, ici, ça peut peut-être toucher au relationnel, à l'émotionnel, ça va plus toucher, voilà, à votre cœur. Il manque un petit truc pour pouvoir nager dans le bonheur. Pour y accéder, ici, il y a besoin effectivement de purifier certaines émotions, certaines choses que vous avez vécues dans le passé. Il y a une notion d'acceptation, ici. Accepter que quelque chose est ou n'est pas. Accepter que la vie vous propose cette histoire et pas une autre. Ici, on voit qu'au niveau du mental, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre. D'accord ? Et au niveau du mental, il y a énormément de confusion, énormément de doutes par rapport à cette personne. C'est comme si vous nourrissiez peut-être des rancunes ou alors cette personne qui est face à vous nourrit des rancunes vis-à-vis de vous. L'un et l'autre peut-être aussi, ou l'un ou l'autre. En tout cas, ici, on voit que c'est des énergies ici qui sont pesantes. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de confusion. C'est assez mystérieux. Il peut y avoir aussi des réponses qui ne sont pas présentes. Vous attendez des réponses et vous ne les avez pas. Et là, derrière, on vous parle de réconciliation. Et je pense que cette réconciliation peut vous mener justement à ce bonheur total. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, alors soit on vous pousse, soit vous attendez une réconciliation avec quelqu'un. Et ici, il y a quelque chose qui fait barrage. Il y a quelque chose qui fait blocage. Et du coup, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Pour moi, ici, clairement, il y a des choses du passé que vous devez accepter et que vous devez nettoyer. Mais en fait, c'est passer au-dessus pour pouvoir aussi avancer derrière. OK. On va aller voir avec le tarot. Alors. Donc, peut-être une réconciliation à venir pour vous sur ce mois de janvier 2022. Waouh ! Non, mais ça, c'est superbe. Alors là, je suis très, très, très contente. On vous parle ici de changement radical, de changement imprévu avec la tour. Ici, vous étiez peut-être dans une notion avec l'ermite d'être dans votre grotte, de vous isoler. Mais ce n'est pas parce que vous... Ce n'est pas un isolement qui est subi. C'est vous qui avez décidé de vous mettre à la marge. C'est vous qui avez décidé de prendre du recul. OK. Et peut-être que vous avez profité un petit peu, on va dire, des plaisirs. Mais parce que le set de coupe, c'est ça, c'est les illusions. On sait qu'il y a sous ces bols... Alors, je vais vous montrer la carte. Vous voyez ? Il y a différents petits bols ici. Il y en a certains où ça va être beaucoup de douceur, ça va être des belles surprises. Et il y en a un autre, comme dirait un certain dessin animé, il y a un serpent dans ma botte. Il y a quelque chose qui foire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas en accord avec ce que vous désirez, avec vos valeurs, etc. Et donc, je pense que là, vous avez été soulevé déjà, certaines de ces coupes. Parfois, elles vous ont apporté quelque chose de positif. Parfois, il y a eu des déceptions. Mais du coup, c'est peut-être ça qui fait que justement, vous êtes dans cette notion d'ermite à vous retirer sur votre rocher, à vous isoler. Il y a une notion vraiment ici de solitude. Mais il ne faut pas oublier que l'ermite ici, c'est quelque chose, c'est une carte qui est positive. En fait, vous vous isolez, c'est pour aussi faire jaillir votre lumière. D'ailleurs, vous voyez, elle est ici, ce personnage est perché sur son rocher, dans le noir. Quelque chose qui a l'air d'être assez difficile d'accès, du moins pour les autres. Et puis là, elle est en train de méditer, elle est en train de réfléchir justement, peut-être aussi à son avenir. Et dans cette nuit plutôt sombre, il y a de la lumière qui jaillit. Donc vraiment, cette notion de vous isoler, c'est quelque chose de bénéfique parce que ça vous permet de vous recentrer, de faire jaillir votre lumière. Et puis, il y a une notion de, OK, il manque quelque chose pour ce bonheur total, pour cet épanouissement dans la vie. Il va falloir que je mette des actions en place pour pouvoir y arriver. Il y a peut-être ici aussi des pensées limitantes. On a le 10 d'épée. Je vous rappelle, les épées, c'est tout ce qui est en lien avec les pensées, tout ce qui est en lien avec votre mental. Il y a quelque chose ici qui peut être lié à la famille, d'accord, qui est extrêmement contraignant. Peut-être que vous avez des idées arrêtées, d'accord, ou des manières de penser, mais là aujourd'hui, en fait, ça vous contraint dans votre avancement, d'accord. Il va falloir venir casser ces pensées qui sont limitantes pour pouvoir justement accéder à ce bonheur parce que vous le voulez, d'accord, mais les pensées ne sont pas en accord avec ce que vous voulez. Il y a un décalage là, ici. Et d'ailleurs, je vous montre, mais en dos de deck, on avait le 2 de denier qui nous parle de justement jongler entre plusieurs situations, de balancier, etc. Et c'est aussi ce décalage qui ressort là. Ok. Le 10 d'épée, c'est également une carte qui va vous parler de transformation. C'est transformer vos expériences négatives pour vous permettre justement de prendre du recul et derrière justement les ombres que vous avez pu vivre, connaître au travers de situations, il va y avoir la lumière qui va jaillir. Donc, je reviens sur l'acceptation qu'on a eue tout à l'heure. Accepter cette période qui peut être effectivement un petit peu tourmentée ou il peut y avoir une période un petit peu, voilà, difficile, imprévisible aussi. Il y a aussi cette notion de manque de stabilité au niveau émotionnel. Pour moi, c'est vraiment dans un domaine ou en tout cas, en ce qui concerne, voilà, le foyer, la famille. Donc, accepter cette période pour mieux justement aussi la laisser derrière vous. Il y a cette notion d'apprendre à tourner la page. Mais pour moi, tourner la page, c'est vraiment par rapport à vos idées. J'ai vraiment cette notion de peut-être des idées préconçues. Vous voyez, des fois, on met des étiquettes. On veut mettre des situations, on veut mettre des gens dans des cases. Peut-être que là, vous devez sortir de ce rôle-là, sortir de cette manière de penser, de voir les choses. Parce que c'est quelque chose, vous voyez, quand je disais trop contraignant, qui vous met des limites, c'est quelque chose qui vous tient et ne vous donne pas la libre liberté de réfléchir, d'expérimenter, de juger aussi par vous-même. La tour, souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qui est négatif. Mais là, vraiment, je pense que c'est quelque chose plutôt qui est positif. On a les papillons qui sont là. Donc, cette tour, elle vient pour vous transformer. Elle vient pour vous faire évoluer. La chenille qui devient papillon. Il y a vraiment cette notion très positive pour moi avec toujours cette notion de changement radical. C'est peut-être des imprévus qui viennent toquer à votre porte, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extérieur. Mais en fait, ça va venir vraiment peut-être faire un électrochoc pour vous. Et donc, du coup, vous allez pouvoir justement mettre en mouvement intérieurement ce changement que l'on vient de voir juste là. On va aller voir du coup du côté sentimental ce qui arrive pour vous. notamment avec les rêves enchantés de le normand. Alors, j'ai changé de bague de doigt pour ma bague mais finalement, en fait, elle ne fait que tourner. Alors, pour les poissons janvier 2022, le soleil qui veut ressortir mais il y avait trop de cartes. donc positif et puis positif et c'est surtout positiver. Voyez le côté lumineux des choses. Waouh ! Déjà, ouh ! Il y a des officialisations, il y a des unions au niveau sentimental. Ouh là là ! Alors, là, je vais être claire cache. Il peut y avoir potentiellement des gens qui se marient, qui se paxent, où il peut y avoir des demandes en mariage. On vous parle ici avec les listes d'officialisation. On officialise une union. Il y a une notion de fidélité, de lien. Si jamais vous n'êtes pas en couple, ici, il y a vraiment peut-être la possibilité de se mettre en couple avec quelqu'un. On vous parle d'une personne qui est fidèle. Il y a une attirance, il y a quelque chose en fait parce que là, c'est viscéral, c'est intuitif. C'est juste que là, les choses, elles sont dites, elles sont exprimées, elles sont officialisées. Ouais, il y a des communications. Je ne vais pas aller plus loin. Clairement, dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif du couple, le lisse, c'est une carte qui est là pour vous parler de sagesse mais qui est là aussi pour vous parler, en fait, c'est une relation ici qui est durable. Il y a vraiment des perspectives pour l'avenir qui sont favorables. il y a vraiment la possibilité de créer quelque chose et quelque chose qui est beau et qui sera encore présent dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Là, je ne vous fais pas un dessin, il y a vraiment cette notion d'union qui est présente et avec le chien, c'est cette notion de fidélité. c'est-à-dire que pour moi, il y a une authenticité, il y a un respect entre vous et l'autre personne, il y a un amour mutuel et puis on est sur quelque chose d'équitable. Il n'y a pas d'ascendant, il n'y a pas de relation, vous voyez, de pouvoir ou ce genre de choses, il n'y a pas de confrontation comme ça. Au contraire, ici, c'est je te donne ma main, donne-moi la tienne et on avance ensemble. Enfin, vraiment, on a quelque chose de très, très, très beau. Se donner la main peut-être pour passer devant M. Le Maire pour officialiser une union. Encore une fois, c'est tout à fait possible. Envoyez-moi le faire part du mariage. Ce sera avec grand plaisir que je lirai ça aussi. En tout cas, ici, il y a des communications, il y a des échanges, que ce soit par écrit, ça peut être aussi verbal. Mais, voilà, on veut que les choses soient reconnues officiellement et aux yeux de tous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec la carte de la boussole aussi, on vous signifie ici que vous avez ou que vous allez avoir énormément de signes, énormément de synchronicités. En fait, le chemin est balisé, encore une fois, pour que vous puissiez vivre cette rencontre, cette relation, cette officialisation. Donc, c'est les signes, c'est les synchronicités, c'est la boussole qui vous guide tout simplement, qui vous montre le chemin. Donc, suivez ces signes, suivez votre intuition parce qu'elles vous mènent ici clairement dans une très belle direction. On va aller voir avec l'oracle chakra du cœur les informations complémentaires pour vous, mes amis poissons. Alors, parce que là, j'ai deux personnes. Ouais. Alors, j'ai un message ici. J'ai un peu l'impression qu'il y a deux personnes. C'est-à-dire que pour moi, il y a la possibilité peut-être de faire une nouvelle, alors une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord ? Vous savez très bien de qui je parle. C'est revoir cette personne, reprendre contact. D'accord ? Vous avez pris conscience qu'il y a un lien. Vous avez envie d'avancer avec cette personne. Mais dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vient ou dans son entourage à lui ou elle, il y a quelqu'un qui vient perturber la relation. Mais pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur. Ça peut être par exemple peut-être aussi des parents. Et vous voyez ici, on a le poids de la famille. Quelqu'un qui est en train de vous dire, excusez-moi, des fois je tutoie, je vous vois, voilà, il ne faut pas m'en vouloir. J'ai vécu aux Antilles. Là-bas, le tutoiement, c'est quelque chose qui est culturel. Et je m'y étais très très bien adaptée. Donc, je l'ai gardée pour mes consultations privées. Mais des fois, voilà, ça m'échappe aussi sur les vidéos. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou dans son entourage, la maman, le papa, les parents, la famille, comme ça, qui viennent mettre peut-être une espèce de pression en disant, mais non, tu vois, ce jeune homme ou cette jeune femme, ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour toi, ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas possible. Et en fait, ça vient mettre le doute dans votre tête. Et du coup, il y a une notion peut-être de s'auto-persuader qu'effectivement, ce n'est pas la bonne personne. Néanmoins, ici, on voit que justement, vous vous déchargez du quand dira-t-on des autres parce que vous l'avez déjà écouté ou que votre autre l'a déjà écouté et finalement, ça ne l'a pas fait sortir de cette relation de quand on est entre guillemets destiné à quelqu'un ou quand on a quelqu'un en tête. Parfois, c'est difficile quand le cœur parle de faire autrement. Donc là, ici, j'ai l'impression que vous ou votre autre, peu importe à qui ça parle, se dit « Ok, j'ai testé d'écouter cette pression familiale qu'il pouvait y avoir et finalement, ça ne m'a mené nulle part. Donc là, je prends un temps de recul justement pour voir l'avenir parce que moi, je n'avance toujours pas et je veux que les choses bougent, je veux que les choses se mettent en mouvement, je veux quitter cette routine que j'ai aujourd'hui qui me convient, sur laquelle j'ai déjà construit pas mal de choses mais où il me manque ce petit truc qu'on voyait tout à l'heure pour avoir ce bonheur total. Et là, on vous dit que dans une relation qui est existante, il y a un changement positif à venir. Et justement, pourquoi ? Parce que vous n'écoutez pas les autres. Parce que là, vous décidez vraiment de vous écouter vous. Donc, il y a vraiment et voilà, ok, c'est ça le nettoyage qu'on voyait tout à l'heure. Le nettoyage profond, le nettoyage énergétique. Là maintenant, vous prenez vos décisions en fonction de vous et pas sur le candiraton des autres, pas sur la pression qui peut y avoir. C'est votre vie, d'accord ? Ou c'est la vie de votre autre, mais c'est à vous de décider. Et il n'y a personne d'autre qui peut faire les choix et qui peut prendre des décisions à votre place. Waouh ! Alors, ça c'est un super beau message aussi. On va aller voir du coup, je vous avais tiré quelques petites cartes, notamment avec l'inner star et donc c'est la carte ici ouvrez votre cœur, vous voyez ? Elle est belle, hein ? Oui, on est vraiment sur ce domaine aussi de l'affectif, du sentimental pour vous sur ce mois de janvier. Donc, réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, à l'égard des autres, à l'égard du monde en général. Est-ce qu'ils sont plutôt négatifs ? Est-ce qu'ils sont plutôt douloureux ? Est-ce qu'ils sont nourris par la peur ou peut-être par des critiques ? En tout cas, ici, on vous demande de vous poser certaines questions pour derrière pouvoir ouvrir votre cœur. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Soyez authentique, soyez attentionné. Écoutez vous-même et les autres sans rentrer dans le jugement. Acceptez les autres également tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite et il accueille sans compter. Donc, apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Vous créerez ainsi un sublime échange lumineux. En fait, plus vous vous projetez, plus vous projetez votre lumière au niveau de l'extérieur et plus votre amour va se développer aussi au sein de votre cœur. Donc, permettez-vous vraiment d'ouvrir votre cœur. On a eu justement blocage karmique et là, on est dans le présent, c'est là. Il y a des libérations qui sont en train de se faire et qui demandent à se faire. Donc, comme ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que là, vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts mais que malgré ces efforts, finalement, vous êtes toujours dans ce schéma qui est bloquant, peut-être répétitif, peut-être qu'il y a des peurs que tu n'arrives pas à expliquer. À ce moment-là, tu peux aussi aller voir alors soit sur les expériences que tu as vécues sur le passé mais ça peut aussi venir de vie antérieure, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est en lien avec des mémoires, qu'elles soient de cette vie-là ou d'une autre vie, que ton âme a gardée. Tu as certainement été impactée, et marquée par des situations, des relations et aujourd'hui, en fait, finalement, c'est ça qui va t'empêcher peut-être d'être toi-même ou d'avoir ce bonheur total que tu recherches. Donc, tu dois vraiment prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures, te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets, à tes attentes et puis du coup, derrière, d'avancer d'une façon nouvelle. En fait, clairement, tu as peur de répéter des erreurs que tu as faites ou en tout cas, tu as peur que certaines blessures se répètent. Mais là, ce n'est pas le cas. Par contre, cette peur, aujourd'hui, clairement, elle t'empêche d'avancer, elle t'empêche d'expérimenter, elle t'empêche de créer la nouveauté. Mais sur ce mois de janvier, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, justement, tu brises ces chaînes et que justement, tu te libères de ces blocages et c'est ce qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Donc, prends ce temps de recul pour pouvoir justement aller couper avec ces peurs, ces mémoires karmiques, ces mémoires de vie antérieure et ces blocages pour derrière pouvoir entamer de belles choses nouvelles et qui te permettront, je l'espère et je te le souhaite de tout cœur, d'arriver à vraiment cette notion de bonheur total comme un poisson dans l'eau pour nager dans le bonheur. Voilà, mes amis poissons, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes de fin d'année et puis, on se retrouvera en janvier 2022 pour de nouvelles énergies mensuelles. Bisous, bisous, ciao ! !